Monsieur le chef de la deuxième opposition, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. 28 ans après la tragédie de Polytechnique, on éprouve encore et toujours une profonde tristesse. Tant de jeunes vies fauchées à l'autre de leur vie adulte. 14 jeunes femmes ont été assassinées et plusieurs blessées, physiquement et psychologiquement. C'est inimaginable et pourtant, c'est arrivé. Il ne faudra jamais oublier, jamais. La violence est un fléau et trop souvent, ce sont des femmes et même des filles qui en sont les premières victimes. On ne dira jamais assez que la violence faite aux femmes et aux enfants, la plupart du temps par des hommes, représente la pire des lâchetés et la pire forme de petitesse qui soit. On sait tous qu'il reste énormément de travail à faire pour réduire au maximum cette violence et mieux encore la prévenir. Aujourd'hui, je voudrais quand même essayer de regarder le bon côté des choses. D'abord, je veux saluer la parole libérée de toutes ces femmes qui ont eu le courage de dénoncer des agressions, du harcèlement sexuel dont elles ont été victimes au cours des derniers mois. Je veux saluer les efforts aussi des corps de police qui ont pris des mesures pour faciliter les dénonciations et leurs traitements. Je veux saluer aussi le dévouement de toutes les personnes qui travaillent au quotidien pour soulager la souffrance des victimes de violences, notamment de violences conjugales. Je veux saluer tous les efforts de prévention de la violence faite aux femmes. Vos efforts, votre travail, votre dévouement portent fruit. Chaque geste de violence qui est évité est important, mais il y aura toujours du travail à faire pour prévenir, dénoncer, empêcher la violence. Continuons sans relâche, tous ensemble. Luttons tous ensemble contre la violence. Ça demeure la meilleure façon d'honorer la mémoire des 14 jeunes femmes de Polytechnique. Merci. Merci à vous, M. le chef de la deuxième opposition pour cette intervention. Merci à vous.